... Des enfants vivants avec leur mère à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour leur premier pas à l'école. Une première en Côte d'Ivoire, 12 enfants de 1 à 12 morts après une infection respiratoire aiguë dans un village de fer tessé de boudre dans le nord de la Côte d'Ivoire selon les autorités sanitaires. Et puis en Algérie, crash d'un avion militaire, 77 morts et 1 survivant. Le président algérien décrète 3 jours de deuil national. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le fils d'une détenue de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan fait son entrée à l'école, un environnement différent de la prison où il vit avec sa mère. Ce sont tous 3 enfants de détenus qui iront à l'école cette année. Une action rendue possible grâce à la Fondation Mireille Yanti, une ONG qui oeuvre en faveur des cœurs en détresse. Le reportage de Christelle Menon et Moussa Konate. Bien entouré, le petit Emmanuel va à son premier jour de classe. La porte à peine franchie, il est reçu avec enthousiasme par les petits élèves et leur maîtresse. L'accueil intimide le nouveau venu, puis peu à peu des liens se tissent entre Emmanuel et ses camarades de classe. 5 heures par jour qu'il passera désormais avec eux. Je suis content de voir Emmanuel, je vais jouer avec lui. Ici à la maternelle, Emmanuel aura la possibilité de développer ses capacités motrices, affectives, intellectuelles et sociales. Un apprentissage de la vie, non dispensé en prison où il vit avec sa mère. Je pense que c'est un bon début, c'est une action à encourager. Nous, ça nous fait vraiment plaisir et nous souhaitons que ce type d'action se renouvelle et se perpétue. Cette chance, il l'a eue grâce à la détermination de la fondation Mireille Antille, qui trouve inappropriée l'incarcération des enfants avec leur maman. L'autre plaidoyerie, c'est que ces enfants de 0 à 3 ans puissent être dans des garderies. Et lorsque les différentes mères finiront de purger leurs peines, viennent tranquillement retirer les enfants. L'initiative de la fondation Mireille Antille est soutenue par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, représentée par le docteur Claudine Diango. C'est en tout trois pensionnaires en bas âge de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka qui bénéficieront cette année de leur droit à l'éducation. Il y a des spécialistes qui seront là, les maîtresses, et nous sommes même suivis par le ministère de tutelle. Donc il n'y a pas de problème. L'enfant sera comme s'il était à l'école dans une classe. Vous pouvez, je peux vous donner rendez-vous dans un mois. Vous allez voir ses travaux, il va travailler comme les autres enfants. L'intégration sociale du petit Emmanuel démarre, mais à 15h, il devra retourner en cellule près de sa mère détenue. Et puis la population de Guitry sont plutôt chanceuse. La ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH sida, Raymond Nogoudou, leur a offert des médicaments. Le plateau technique de l'hôpital général de la localité n'est pas fonctionnel. La ministre compte remplacer ce matériel. On en parle avec Chantal et Oumont. Guitry, localité située environ à 185 kilomètres d'Abidjan. Ici, l'hôpital général est mal en point. Il manque de plateaux techniques. Ici, il nous manque des services de chirurgie, de pédiatrie. Il nous manque un bloc administratif. Et aussi, à côté de ça, nous n'avons pas des services de radiologie. C'est justement pour redonner un souffle nouveau à l'hôpital général de Guitry que la ministre Raymond Nogoudou Kofi, en visite à San Pedro, a décidé d'y faire un tour ce lundi 10 février. Les bras chargés de médicaments de première nécessité et de moustiquaires imprégnés. Nous allons envoyer un chirurgien dentiste. En ce qui concerne le reste du plateau technique énoncé, bien sûr, nous allons faire en sorte de pouvoir répondre au moment où nous pourrons... Cette visite est saluée par les cadres de la région. Nous en sommes honorés, nous en sommes fiers, mais surtout, nous plaçons beaucoup d'espoir en cette visite. Nous sommes convaincus que Mme la ministre de la Santé prendra toutes les dispositions qu'il faut pour soumettre au gouvernement les doléances des populations de Guitry. Autre fait marquant, la visite du Dr Raymond Nogoudou Kofi à l'hôpital de Guitry. Le cas du petit ange. Ange trésor à 4 ans et il souffre d'un cancer depuis plusieurs mois. La malformation au niveau de sa tête est visible, ce qui ne pouvait pas laisser la ministre de la Santé indifférente. Sur place, elle a donné des instructions pour sa prise en charge, de quoi redonner le sourire à sa mère. 8 mois que je souffre, on doit l'opérer, mais c'est le manque d'argent. Avec l'arrivée du ministre de la Santé, elle a vu l'enfant, elle a dit on peut envoyer l'enfant au chier, une prise en charge. Dieu n'a qu'à la bénir. La visite du ministre de la Santé a redonné beaucoup d'espoir aux populations du département de Guitry, en particulier de Kouta. A Bourrotogona, les choses vont plutôt mal. 12 enfants de 1 à 12 ans ont perdu la vie dans ce village de Ferkesedougou, dans le nord du pays, après avoir contracté, selon les autorités sanitaires, une infection respiratoire aiguë. Après ce drame, une consultation foraine couplée à une séance de vaccination en faveur des enfants et des femmes enceintes a été menée. Et son 12 enfants ont déjà été pris en charge gratuitement, grâce qu'on nous en dit plus. 12 enfants sont décédés à Bourrotogona, village situé dans le département de Ferkesedougou. Ces enfants, dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, sont des mères différentes. Ils seraient décédés des suites d'infections respiratoires aiguës associées à un tableau de malnutrition. C'est ce qui ressort d'une mission d'investigation menée par des responsables de la santé. Dès le début, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des investigations, ils ont interrogé les mamans des enfants décédés. Tout ceci nous amène à conclure à une infection aiguë des voies respiratoires. Ils ont fait sur place une consultation pour voir tous les enfants vacciner ceux qui sont malades comme ceux qui ne sont pas malades. Cela a été fait. L'ambulance du psycholo a été mise en permanence à la lettre pour aller à Bourrotogona au cas où il y aurait des cas d'enfants malades. Toutefois, le GEM n'a pas encore été identifié. Une équipe de microbiologistes s'est racommise à cette tâche. Selon le directeur général de la santé, professeur Boyapo, à ce jour, 112 enfants ont été consultés et pris en charge gratuitement sur place. Depuis samedi, la situation est sous contrôle et aucun nouveau cas n'a été enregistré. Et puis, une importante quantité de produits contrefaits, saisis hier par les agents de contrôle du ministère du Commerce, des tonnes de boissons gazeuses ont périmé sorti d'un entrepôt à l'intérieur plusieurs sacs de riz comportant des défauts d'étiquettage à vide. Selon les agents de contrôle, le riz à l'intérieur serait transvasé dans de nouveaux sacs et mis sur le marché. Non loin de l'entrepôt, des produits contrefaits et plusieurs produits périmés ont été retirés des rayons d'un supermarché. Et puis, sachez que plus de 600 fonctionnaires fictifs suspendus de la fonction publique après l'opération d'identification lancée par les autorités ivoiriennes pour assainir l'administration en public. Il s'agit de personnes qui n'ont pas pu apporter la preuve de leur recrutement par les voies légales, selon Yannick Ounan, ministre de la Fonction publique. A l'étranger, en Algérie, un avion militaire transportant des soldats et leurs familles s'est écrasé dans l'est du pays, à environ 450 km d'Algérie hier mardi. Bilan 77 morts, un survivant a été découvert, il souffrirait d'un traumatisme crânien. Au moins 77 personnes ont péri hier dans un accident d'avion militaire en Algérie. Les autorités avaient un peu plus tôt annoncé un bilan de 103 victimes, soit le nombre de personnes à bord de ce Hercule C-130. Mais les informations concernant le nombre de passagers restent contradictoires. Seule certitude, un survivant grièvement blessé a été transporté à l'hôpital militaire régional de Constantine. L'avion assurait la liaison entre la préfecture de Tamanrasset et Constantine. Il transportait vraisemblablement des militaires et leurs familles. L'appareil s'est écrasé alors qu'il survolait la préfecture d'Oumel-Boagui vers midi lors des manœuvres d'approche de l'air.